Ok salut la team super zélé bien, aujourd'hui on est sur le parcours de Ninja Warrior Donc qu'est ce qu'il va se passer en ces vidéos là ? Tout simplement je vais voir ma capacité avant de partir en vacances Parce que oui vous regardez ces vidéos là pendant que moi je suis à Bali D'ailleurs suivez moi sur Instagram si vous voulez rappeler mes stories à Bali ce qu'il se passe Et moi j'ai tourné juste avant de partir à Bali, 3 jours avant Pour voir un peu mes compétences que j'ai actuelles Vu que j'ai fait une seige normalement je suis plus léger donc du coup plus performant sur le parcours Ninja Warrior Deuxièmement je vais vous apprendre comment passer les étapes Ninja Warrior Comment directement améliorer pour passer les étapes Qu'est ce qu'il faut travailler comme exercice pour passer les étapes Par exemple les barreaux qu'est ce qu'il faut faire, des hopés couchés, squats je sais pas je vais vous expliquer Mais surtout pour gagner un peu plus de temps pour être des warriors à la fin Et pouvoir faire directement Ninja Warrior, puisque là vous êtes prêts ? En tout cas moi je suis prêt, c'est parti ! Ok c'est parti on va s'échauffer, par rapport aux articulations c'est important surtout pour Ninja Warrior Parce que c'est le poids de corps, après c'est parti on se lance ! Vous avez vu ces jeunes techniques pour essayer de manquer Et on un peu plus, les autresิmes pour quelque chose que j'ai prêt C'est parti, je vais vous expliquer comment passer les épreuves Ninja Warrior et surtout les passer plus vite pour gagner du temps En premier, déjà, il faut appuyer sur buzzer Voilà, pour commencer le temps Bon, ici, c'est compliqué parce qu'il est juste à côté de ça, du coup, pour apprendre la vitesse, c'est galère Ensuite, ici, vous avez les petits obstacles, vous en avez trois Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment on le fait naturellement Donc, on met le pied sur le premier, le deuxième, le troisième, et après, on vient se poser là, ok Mais moi, ce que je fais, ma façon préférée pour gagner du temps, c'est que je fais le premier, le deuxième, et je passe direct à l'atterrissage Du coup, là, on se retrouve directement sur les barres Donc là, on passe directement à l'étape des barres Donc, au début, ça va être compliqué, donc bien sûr, on va faire une barre par une barre, donc comme ça Une, et après l'autre, ok Donc, plus vous allez faire, et plus ça va être facile, vous pourrez faire directement deux barres Par deux barres Après, ça va être de plus en plus facile, vous pourrez faire, limite, trois barres, même quatre Donc, une Hop, et après, vous pouvez vous balancer, bien sûr Et en vous balançant, vous attrapez la barre la plus lourde Hop, et après, avec plus, vous attrapez encore la plus lourde Ok Donc, bien sûr, pour celui-là, si vous voulez travailler et performer au max Travailler à fond les tractions Et balancement de barres Donc, bien apprendre à vous balancer sur les barres C'est le plus important On passe à l'étape suivante Ok, donc là, on passe aux plateformes, il y en a deux Et vous traversez au milieu, il y a un trou Alors, le but, sur le truc de ne dire rien, le mieux C'est de rester le moins longtemps sur les plateformes Comme ça, vous allez économiser un maximum d'énergie Donc moi, ce que je fais, c'est que je saute directement le plus loin possible Pour après, traverser et directement mon pied là-bas, ok ? Donc ici, pareil, pour travailler, ce sera les tractions et les balancements Parce que si vous arrivez sur le plateau là-haut et que vous ne savez pas vous balancer Vous allez gagner quoi ? 2-3 cm Si vous vous balancez, vous allez gagner au moins 10 cm Donc c'est parti, je vous montre comment je fais ça Donc là, balancement, et après tu viens le plus loin possible Et après, on passe à la corde Voilà, pour la corde Moi, au départ, ce que je faisais, c'est que je me lançais Je prenais là, et après, comme un con Bah, je continue avec mes mains pour aller jusqu'à là-bas J'ai trouvé une technique, encore mieux Donc je saute le plus loin possible J'attrape la corde Et après, je me balance pour retrouver là-bas Est-ce que vous avez compris ou pas ? Comme une liane Comment on s'appelle ça déjà ? Une liane ? Une liane, j'avais déjà parlé Ok, donc vous attrapez le plus loin possible Voilà, parfait Donc au début, vous allez raser le truc Après, vous prenez de l'élan Et là, vous sautez pour aller dessus Ok ? Si jamais vous avez du mal au début Ce qu'il faut faire, c'est vraiment attraper le plus près possible Et après, vous mettre en arrière comme ça Hop, comme ça Mais franchement, ça prend grave de l'énergie Donc je ne vous conseille pas ça Le balancement toujours Donc là, ce qu'il faut travailler aussi C'est le balancement et les tractions Alors celui-là, c'est mon... C'est pas du tout mon préféré C'est celui que je déteste le plus Qui me fait le plus peur Parce que j'ai de l'équilibre Parce que j'ai fait du skate avant Donc celui-là, comme technique que je peux vous donner Ne marchez surtout pas Si vous commencez à faire ça C'est mort pour vous Ça va mettre trop de temps Vous allez mettre au moins 10 secondes Alors que si vous courez sur le machin Vous allez avoir plus de chances pour parcourir Donc je vous montre A tous les coups, je vais tomber Pour la démo T'es prête, Izzy? Je me suis amélioré ou pas avec l'élastique? Donc la seule technique que je peux vous donner C'est de ne pas mettre vos pieds tout droit Mettez-les sur le côté comme ça Faites pas comme moi, ne tombez pas Mais en fait, vous le mettez sur le côté Et vous le transportez Un pied après l'autre Bien sûr, en courant Parce que sinon, c'est une dinguerie Donc celui-là, la technique que je peux vous donner C'est de courir dessus Sans vous faire mal, bien sûr Au début, essayez Essayez vraiment Vous tapez le terrain Un pied par un pied Essayez votre propre technique Mais surtout, travaillez l'équilibre Parce que celui-là, il est assez compliqué Alors le mur Ce qu'on pourrait penser C'est qu'on pourrait penser Qu'il est super compliqué Mais en réalité, il est super facile Donc là, en fait, vous allez sauter Et comme vous allez sauter Vous allez, je ne sais pas comment un ninja Écarter les jambes Il dit, t'as mis à écarter les jambes? Donc vous sautez Et vous écarter les jambes Ah putain, je vais sniquer les auditeurs Et du coup, vos pieds En plus, moi qui est très petit Enfin, ça sent que je fais 1m66-64, je crois Du coup Tu as vu, je rigole Du coup, plus que je suis petit Vous avez vu, je n'ai pas d'excuses Enfin, vous, vous n'avez pas d'excuses Et bien là, tout simplement, vous allez vous Hop, vous placez vos mains Et vos pieds Et là, vous avancez vos mains Hop Voilà Donc là, ce que je peux vous donner pour travailler ça Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'exercice précis Pour travailler ça Donc, vous, il faut directement tâter le terrain Ok? Donc, vous venez ici A Honner de Maison-Alfort Vous venez essayer Vous allez voir que ça C'est le truc qui a l'air le plus impressionnant Honnêtement, je trouve Pas toi, je ne sais pas Je ne sais pas Moi, je trouvais ça le truc le plus impressionnant Et au final, c'est le truc limite le plus facile Le prochain truc, par contre, là, c'est autre chose Bref, en fait, ici, j'ai des cordes Mais je vous le dis direct Je pense que vous avez vu dans la vidéo Moi, en fait, je saute directement de celle-là Pour après, directement, prendre l'autre Et atterrer dessus Parce que, honnêtement, vous n'arriverez jamais à faire Même moi, c'est vrai que je vais essayer devant vous A passer corde par corde Je crois que je n'arriverai jamais Si je n'arrive pas, c'est là-haut Bref, comme vous avez vu J'ai dû la passer au moins en 4 secondes Même 5 Ouais, 4-5 Alors que moi, ma technique, c'est directement Je suis ici Donc bien sûr, on n'essayait pas tout de suite comme ça Ce que je vais vous donner comme astuce C'est que, regardez Vous commencez ici Vous sautez directement juste sur la corde, celle-là Juste pour pouvoir appréhender Directement la chute Ou je ne sais pas comment vous rappelez ça Et après, au fur et à mesure, vous essayez Quand vous atterrissez De rattraper l'autre corde C'est comme ça que je fais, moi, en fait En même temps, quand vous allez courir Vous allez prendre l'un Vous atterrissez celle-là Après l'autre Et directement après, avec l'effet de balance Vous allez arriver sur l'autre direct Ok ? Ce n'est pas évident Mais une fois que vous avez compris la technique Il n'y a rien de compliqué Donc là, ce que je peux vous donner comme exercice Pour travailler ça Encore une fois, pour moi, c'est la détente Parce que pour arriver à cette corde-là, de là-bas La détente Bien sûr, même au niveau des tractions Pour bien agripper la corde Entraînez-vous à monter à la corde du bas Mais ne commencez pas à monter à la corde ici À votre hauteur Auteur du main Commencez ici, regardez Voilà Couchez Comme ça, ça va être beaucoup plus dur Voilà Et il faudra encore plus engager vos muscles Donc pour ça, pour travailler, c'est parfait Donc je vous montre bien sûr le résultat final Voilà Donc là, au lieu de la passer en 4 secondes Vous la passez en 1 seconde Ok, donc là, la dernière épreuve, c'est le mur Donc pour le mur, déjà, vous avez de l'élan Donc vous partez tout là-bas Vous courez ici Et le but, c'est de placer votre pied Donc le pied le plus fort en avant, bien sûr Vous le placer à votre taille Vous voyez Et le but ici, c'est pas de pousser sur le pied pour aller en arrière C'est le but, c'est de monter Comme si que vous voulez sauter en hauteur Vous voyez ou pas Et vous courez sur le mur Comme si qu'il était droit Et ensuite, après, vous allez élancer vos bras le plus haut possible Pour accrocher la pente Parce que oui, si vous êtes fort au niveau des jambes Il n'y aura rien de compliqué Si vous avez l'habitude avec le truc comme ça Mais malheureusement Si le truc est beaucoup plus haut que vous le pensez Il faudra les mains Je sais que moi, pour l'instant, je n'ai pas trop besoin des mains Parce que ça va Mais quand vous faites le parcours de jambes arrière Avant, vous êtes fatigué avec vos jambes et tout Mais avec vos bras Donc vraiment, élancer votre bras Surtout plus le truc est haut Et plus vous devez, à la fin, limite Faire un saut et attraper la rampe en haut Donc voilà Bref On va passer au débrief Et après, je vous montre le reste Ok, donc comme vous avez vu dans le parcours de jambes arrière Je vais vous mettre les images tout de suite Moi, j'ai pris avec les prises les plus simples Donc avant d'aller au début J'ai pris les barres Alors qu'au début, il y avait des anneaux Avec les petites barres J'ai pris ces plans-là Simplement pour vous montrer Le parcours le plus facile Pour vous Parce que je pense que ceux qui regardent ces deux-là C'est vraiment ceux qui veulent C'est de préparer, commencer à faire les parcours de Ninja Warrior Et par exemple, je n'ai pas fait l'échelle d'Hercule Donc l'échelle d'Hercule, je vous montre une petite vidéo aussi C'est une barre Et vous sautez pour monter d'une case à l'autre Ça, c'est assez compliqué Et normalement, c'est tout ce que j'ai pris Le truc les plus simples Après, c'est aussi par rapport au game Vous savez, il y avait les tables Et juste à côté, il y avait des anneaux Avec des genres de tuyaux Où il faut descendre, monter Ça justement Si jamais vous voulez voir ça Je vous ferai une partie 2 Donc mettez en commentaire si vous le voulez Faites-le montrer avec les likes Et je ferai une partie 2 Je vous montrerai le côté obscur du parcours de Ninja Warrior Qui est là, qui est facile Mais si on prend tous les trucs Et les options difficiles À la fin, je vous promets Qu'une fois arrivé là-haut Vous n'allez pas descendre faire le pompier beau gosse Je vous le promets Bref Voilà, c'est tout pour moi Ok, donc là, maintenant, je vais vous montrer quelques exercices Mes exercices favoris Pour gagner On va dire Vous allez voir En détente, en force Pour réussir à faire le parcours de Ninja Warrior C'est parti En premier Donc le plus important pour Ninja Warrior Bien sûr C'est au niveau des bras Donc là, il y aura les tractions Donc les tractions Le plus espacé possible Pour bien travailler le dos Et bien sûr Vous allez travailler bien sûr en pronation Et pas en supination Parce que le parcours de Ninja Warrior Vous le faites rarement en supination Donc hop Pronation Et la traction vraiment stricte Les jambes tendues Et les montants au-dessus de la barre Et là, vous allez retenir la descente Donc là, on retient la descente Tranquillement On peut même faire des balis C'est bon Des palis Des balis Hop Et on reprend Voilà Donc là, je n'ai pas vraiment Pour vous De répétition Au nombre de séries C'est par rapport à vous Regardez On va faire un exemple Si jamais vous venez sur la barre de traction Et vous arrivez à faire On va dire 15 La première série 15 tractions strictes Ça veut dire qu'après Dans vos séances d'entraînement Vous allez faire à peu près 4 séries de 10 tractions Donc strictes Comme je vous l'ai montré En retenant la descente Bien sûr Moins longtemps que ça Si vous voulez plus retenir la descente Vous allez réduire les serrées Donc par exemple En faire 3 ou 2 Ok J'ai mal au coeur Bien sûr Si vous n'avez pas fait de traction Vous voulez apprendre à faire des tractions J'ai une bonne technique pour vous Donc soit vous mettez un élastique ici Malheureusement je n'en ai pas ici Ou alors il y a une deuxième technique Vous prenez Vous prenez une hauteur Vous venez sur la barre de traction Vous montez en haut Donc là vous avez déjà le banton au dessus de la barre Donc ce qui est la partie la plus dure pour faire la traction Et là vous allez retenir la descente Ok On se met ici Et là on retire la descente On remonte Et on retire la descente Vu comme ça Ça a l'air très facile Mais je vous promets Que retenir la descente Vous allez voir comment ça pique Et c'est grâce à ça Que vous allez aussi Réparer les tractions Et pour ceux bien sûr Qui réussissent les tractions Super facilement Vous pouvez toujours lester vos tractions Ou alors retenir encore plus la descente Ok donc deuxième exercice très important Pour réussir le parcours de la barre de tire-wire Donc là on va travailler Explosivité Et bien sûr détente Donc Vous asseyez sur une box Vous en mettez une en face Un peu plus grande Même deux fois plus grande Vous allez rester assis Allez ça va aller très vite Donc là on va être explosif Donc là on va promener Ça va être explosivité Et après on va sauter Pour travailler la détente Ok Donc on se lève super vite On se lève Voilà ce que vous avez compris Comme ça on n'a même pas le temps De redresser nos jambes Donc vraiment vous sautez Avant que vos jambes soient redressées Donc c'est pas On remonte On fait ça On redescend en squat Et on monte On reste la position assis Et on jump Ok Ok donc là on va travailler La détente ensemble Donc là le but Le plus important C'est d'avoir un repère au sol Si vous n'avez pas de repère Vous ne pourrez pas savoir Si vous êtes amélioré Ou alors régressé Donc le but C'est d'avoir un repère Donc là imaginons Regardez La première semaine Vous entraînez Si jamais vraiment Vous partez de la base A sauter sur le 1 Imaginez Ok Le dépasser Et la deuxième semaine Le but sera d'essayer De dépasser le 1 Et limite aller au 2 Vous comprenez Une fois que vous arrivez Sur le 1 Vous faites par exemple Je sais pas Vous faites 4 séries de 10 fois Donc vous allez sur le 1 Vous reculez Et vous retournez sur le 1 Donc vous faites ça 4 fois A peu près en 10 fois Ok donc en gros Il ne faut pas dépasser votre taille Donc moi je suis 1m64 Et le but C'est de ne pas dépasser ma taille Dès que je dépasse ma taille J'arrête les 4 séries de 10 Pourquoi ? Parce que sinon après Vous n'allez plus travailler Vous n'allez plus vous améliorer Donc là ce que vous allez faire directement C'est que Vous prenez à peu près votre taille Et vous allez faire ça plusieurs fois Sur toute la ligne Ok tu me suis C'est parti Allez go Donc moi je vais aller sur le 2 On va dire que ma taille A peu près au 2 C'est d'accord avec moi Elle est plus sur le 4 ou le 2 A et demi Allez du coup c'est parti Tu me suis Vous allez comprendre Donc là cette fois-ci Vu que c'est assez long Vous allez faire directement Simplement 4 séries De toute la ligne Ok Pas d'aller-retour Si jamais vous sentez à l'aise Vous pouvez faire aller-retour Mais prenez le temps De bien travailler sur la détente On va passer à cloche-pieds Droite-gauche Sur les petites boxes Voilà Ici là Droite-gauche-droite Ok Du coup pour la prendre ici On va la prendre au pied-joint On va faire à cloche-pieds Donc comme tout à l'heure Si vous débutez Vous commencez avec le 1 Pour le 2 Donc comme ça Droite-gauche Et si vous dépassez votre taille Directement On va faire aller-retour C'est parti Allez Ok donc celui-là Je ne sais pas si vous l'avez Dans votre salle ou pas En tout cas si vous l'avez Ça va être génial C'est une corde directement Que vous tirez vers vous Avec des résistances 1 c'est easy 2 c'est hard Ok Donc ça pour Ninja Warrior Pour les cordes Pour s'accrocher Vous avez vu le contact A un moment où je vous ai dit De sauter vers les cordes C'est parfait ça Donc directement Vous tirez vers vous 4 fois 30 secondes Le max le plus possible En les faisant le plus dur Donc 4 fois A fond A fond Je pense que ça peut être Un bon exercice Allez On passe au dernier Ok donc là Dernier exercice Pour travailler L'explosibilité Donc là ça va être parfait Donc en premier Vous allez prendre du squat Donc là le squat est pris Donc squat Pas guidé Squat libre Donc là a priori Je n'ai pas de barre Vu que tout est pris Donc je vais prendre ça Pour vous montrer Donc squat à 80% 80% de votre ARM Donc imaginez-nous votre ARM C'est 100kg Vous mettez 80kg sur la barre Vous faites à peu près 6-8 reps Donc là-bas Sur les trapèzes On va faire 6-8 reps de répétition Et ensuite directement Vous allez voir On va enchaîner sur un exercice dynamique Pour travailler l'explosibilité C'est parti Bien sûr Bien sûr on casse la parallèle Ok Après vos 6-8 reps à 80% On est directement à l'arrière On se met sur les genoux Et là on vient se relever sur les pieds Il faut travailler l'explosibilité Si c'est trop dur sur le step Au début commencez au sol Je vous promets que ça a l'air compliqué Mais c'est pas si compliqué que ça Bien sûr regardez ici Vos fesses Partent sur vos talons Ok Donc je vais pas devoir de fesses Déjà lever Les fesses sur les talons Hop Si jamais vous savez vraiment pas faire ce mouvement là Quand je vous l'ai montré Donc sur les talons Et après on va monter sur les talons Vous prenez votre barre de squat Et là vous allez descendre Hop Je vais vous montrer Donc là toujours on est à 80% On va en bas Et on reste bloqué en bas ok A peu près 4 secondes Et on se relève On descend On bloque Et on se relève Donc là directement Ça va travailler Notre explosivité Et bien sûr la détente Donc voilà C'est tout pour moi Pour ces exercices Ok la tienne Donc la vision est terminée Donc désolé J'espère que vous avez tout compris C'était compliqué parce que J'étais grave et soufflé Du début à la fin de la séance Je me suis bien échauffé Mais un peu trop Le partenaire Comme je l'ai dit J'ai fait deux fois Donc je ne sais pas Que vous avez bien compris En tout cas J'espère que vous avez aimé La vidéo N'oubliez pas Si vous avez aimé Likez la vidéo Commentez la vidéo Comme je vous l'ai dit Si vous voulez une deuxième partie Où là on va montrer Les choses plus compliquées Même avec des exercices Plus développés Pour vraiment approfondir Pour pouvoir faire Ninja Warrior A la perfection Je te demande dans les commentaires Faites le moi Montrez avec les likes Et j'ai envie de deuxième Voilà Sur ce n'oubliez pas Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz